Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. 15 jours sans me voir sur cette chaîne, je sais combien c'était insoutenable. Et bien voilà, je vous rassure, malgré mon vaccin à l'AstraZeneca, je suis toujours vivant, en pleine forme, comme quoi on n'est jamais à l'abri. Alors là, je suis chaud comme jamais. Tel Kylian Mbappé, je surgis et paf, je vais vous planter un doublé. Parce que là, j'ai deux sujets bien chauds cette semaine, qui sont au nombre de deux, figurez-vous. D'abord, les vaccinodromes. Alors je parlais de Mbappé, ça tombe bien. Vous avez vu ce vaccinodrome géant au stade de France. J'en profite d'ailleurs pour remercier le comité international olympique, qui a retenu ma proposition, puisque la vaccination sera discipline olympique pour les JO 2024. Puisque d'ici là, on n'aura toujours pas fini, donc une médaille d'or easy pour la France. Merci Bibi. Néanmoins, pour parler du présent, dans l'immédiat, pour rendre notre campagne un peu plus sexy, on sait que se faire planter une aiguille dans le bras, c'est pas toujours chatoyant. Alors pour administrer les vaccins au stade de France, nous avons fait appel, messieurs dames, à Zinedine Zidane himself, s'il vous plaît. Sur la terre de ses exploits de 1998, c'est la classe, il vous attendra, porte C, avec un maillot bleu. Vous, les vieux, enfin les aînés, pardon, vous mettrez un maillot du Brésil, et paf, il va vous marquer un but comme ça dans le bras, et un, et deux, et trois vaccins. Le tout, bien sûr, retransmis sur les écrans géants, et il y aura un tifo exceptionnel représentant une seringue. Et bien sûr, les autres patients lanceront une Ola, ah c'est magnifique, j'ai vu les répètes, là j'en ai encore des frissons. D'ailleurs, ne manquez pas, samedi soir, il sera retransmis sur TF1 en direct, le match Zizou contre Yvette. Là, avec tout ce talent sur la pelouse, je vous promets, il y aura du grand spectacle. Alors, nous avons mis en place un dispositif exceptionnel, avec caméra 4K sous-cutanée, et replée en 7 dimensions, pour bien vivre l'événement. Et toutes les stats, la tension, le rythme cardiaque, les globules rouges, tout, 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 vous saurez tout sur le Zizou, sur la Yvette, pardon. Alors, petit bémol toutefois, on a voulu faire la même chose à Marseille, en réquisitionnant le stade Vélodrome, et nous avons reçu une fin de non-recevoir, malheureusement, sous forme d'un gros fuck, je le dis en toute transparence. Et même la mairie, consultée par le professeur Raoult et en accord avec l'Olympique de Marseille, a lancé des travaux pour transformer le stade Vélodrome en une gigantesque boîte de comprimés de chloroquine. Je trouve que c'est pas très fair-play, personnellement, même si je me mets à leur place, bon, il faut avouer que voir une boîte de médicaments, aussi imposante soit-elle, ça reste moins traumatisant que de voir un match de l'OM, hein, mais voilà. Mais je vous propose quand même qu'on crée un championnat national, hein, avec tous nos stades. Après la Ligue 1 Uber Eats, ce sera la Ligue 1 On Vous Pique. Ah, ça va faire des beaux matchs, hein, des beaux derbies, on va vendre les droits télé, un petit paquet cadeau autour de tout ça, et hop, Beansport, ils vont lâcher 15 milliards cash, on n'en parle plus. Voilà, donc, deuxième sujet, hein, vite fait, tant que je suis là, puisque Manu a dit qu'on allait augmenter les lits en réanimation. Eh bien, j'ai trouvé la solution, alors je lance solennellement un appel. Si vous avez un camping-car, ou même juste une caravane, j'imagine que ça ne vous sert pas trop en ce moment, vous pouvez nous les prêter en les garant devant les hôpitaux. Nous aurons ainsi des lits supplémentaires. Si vous avez juste des tentes, vous pouvez aussi les planter devant, on prend tout, hein, des couettes, des draps, même des vieilles chaussures de rando, hein, on en fera des oreillers. C'est mieux que rien. Alors, oui, je vais encore être critiqué, mais une chambre d'hôpital, ça ne se construit pas en deux minutes, hein. Donc, système D, ma foi, on fait comme on peut, hein. Donc, merci d'avance, les amis, dans cette période si difficile, je sais pouvoir compter sur votre solidarité. Nous tiendrons. Alors, à la semaine prochaine, évidemment, si d'ici là, nous sommes toujours vivants.